Philippe Hans, bonjour. Bonjour. Vous êtes Power Product Manager et Open Power à IBM France. Première question, qui êtes-vous et que faites-vous ? Alors, comme vous l'avez dit, je travaille pour IBM, un acteur bien connu du monde de l'IT. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'IBM est un acteur important de l'open source. L'innovation, c'est dans la dette d'IBM. Et comme IBM a mis son architecture Power en mode open source, naturellement, je suis là. Et je fais la promotion de cette plateforme pour intégrer un maximum l'écosystème et les innovations. Pourquoi et comment vous engagez-vous auprès du Paris Open Source Summit ? Alors, c'est une très bonne question. Juste pour vous donner un petit peu le périmètre et l'environnement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50 000 IBMers participent à plus de 150 projets open source, de par le monde. Donc, ça donne un petit peu la force d'IBM et son implication dans le monde d'open source. En 2014, IBM a mis son architecte Power en mode open source. Ça s'appelle la fondation Open Power. Et en 2016, IBM a mis une évolution qui s'appelle Okapi en mode open source. Donc, IBM pousse énormément l'open source. C'est l'avenir, c'est l'innovation. Et de ce fait, on est là. Donc, c'est notre troisième participation. Ce qu'on espère à travers ce salon, c'est rencontrer un maximum d'acteurs, développer notre écosystème et porter la bonne parole, puisqu'en fait, on pousse les innovations et on pousse l'open source. Dernière question, petite question bonus. Quelle est votre actualité ? Un petit scoop pour ce salon. Alors, le scoop, il est réchauffé, c'est d'hier. Donc, on a annoncé notre première génération de serveurs Power 9. Donc, Power 9, la neuvième génération de processeurs Power, qui est basée en fait sur toutes les innovations qui ont été apportées par l'open source et l'open power, mais également le fait qu'on est parti d'une feuille blanche en prenant en compte tous les besoins de nos acteurs principaux. Et donc, on arrive à des familles de produits, de serveurs qui sont vraiment performants pour toutes les applications de type cognitive, deep learning, machine learning. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver avec la meilleure solution, le meilleur écosystème et la meilleure solution pour nos clients. Merci beaucoup Philippe, on s'est bon salon. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous.